Le film n'a pas pour but de vous choquer, ni n'épargne les oreilles sensibles. Il tient seulement à dévoiler ce qu'on vous cache, l'état réel de nos jeunes, dû à la démission des parents, au comportement abusif des directeurs et professeurs, et à la situation économique précaire. Parents, directeurs, professeurs, leaders d'opinion, ressaisissez-vous. Prenez votre responsabilité, parce que ce long métrage est la copie conforme, mais modérée, de la réalité. Sous-titrage ST' 501 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 C'est alors que ma mère, devant la tradition d'avoir confiance aux représentants de l'église, se laissait envoûter par le plaisir d'exposer sa situation à la belle femme qui se tenait devant elle. Mon père, en apprenant la nouvelle, se faisait toute soi-dissoir avant de s'habituer à l'idée de me laisser partir enfin une semaine plus tard. Ainsi, j'y ai grandi et reçu une éducation soignée. Je n'avais rien à envier à d'autres jeunes, pauvres ou riches. J'ai eu la chance de visiter de nombreux pays grâce à ma performance scolaire. Étant donné que la situation se présente maintenant, j'utilise la force de la persuasion pour faire croire à mon père que je voulais respirer un autre air que celui d'entendre des amènes et des alléluias jour et nuit. Et vous connaissez le reste. C'était pas tant tout ça. J'ai eu de la chance d'avoir rencontré Sion ici. Jusqu'à matin, j'ai eu de mes seuls amis. Mais quand j'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance d'avoir rencontré Sion ici. Je suis de la chance d'avoir rencontré Sion ici. Wow! Quelle belle équipe! Toi, Sion ici et moi. Immortalisons ce moment! Merci mademoiselle. Oh! Mademoiselle Camille, où étais-tu passée? Je ne sors presque pas. Cherchez un livre-là pour moi, t'en prie. D'accord. Ouf! Le soleil me tape sur les nerfs. Autant que moi. Heureusement que c'est notre dernier coup avant la rentrée de classe. À propos Sion, je vais t'édifier une bonne fois pour toi. Ah oui! Très important. Il y a le clan couteau de bas duquel tu dois complètement te méfier. Mais si ça y a pas joué vrai, non? Il n'a fait qu'elle sauter. Eh bien, écoute. Il y a boni. Quoi qu'il est comme lui seul. Mais si ces bais-femmes gosses remettent mon âge. Il y a fogi. Un charmeur pas comme les autres. C'est un gomme un seul m'enchec. Oh! Il y a croûte. Le tapageur le plus imprévisible. Et Morvin, c'est le roi des animaux. Avec lui, aucune fille n'est à l'abri. Tout ce qui vient passe. Sauf moi. Qui s'excuse s'accuse. Je ne m'excuse pas. Je donne une information. Sion, méfie-toi. Méfie-toi. Je peux leur parler tout de même. Avec le bouclier, ils sont toujours sur pied de guerre. Si je comprends bien, cette école, c'est un champ de bataille. La bataille, ce n'est pas contre eux. C'est contre le clan des vermines d'école. Les filles, la commande est prête. Merci. Au revoir. Au revoir. Eh, Maryse, tu m'apportes le dossier de Sandy. Sandy Joseph. Merci. Pourquoi ce bruit ? Mais tout d'abord, on ne s'accorde pas sa terre. Il y a peut-être quelque chose aujourd'hui que nous ignorons. On doit pouvoir le découvrir. C'est comme si y a une fête. Vous venez, vous venez en reconnaissance. Ou pas qu'il y a tout ? Ou pas attendez, vous venez. C'est comme si y a une fête. On n'a pas été déchiré, yo. Ça, c'est une beauté. Tu les affèques ? Moi, je vois trois beautés. M'imbécile, je parle de la nouvelle. Non, je ne crois pas. Tu as maintenant une copine officielle. Tu dois la respecter. C'est un décaloir. Pourquoi pas ? Lava la charge. Où étais-tu ? Mais je voudrais avoir toutes les informations. Il y a un problème à cela. J'étais à suivre deux garçons qui se parlaient et qui commentaient au sujet de la cousine de Camille et qui, d'après eux, est la personnification de la beauté. La mesdames, on a de la compagnie. Sobella. Tu sais que nous sommes les meilleurs. C'est non plus bon. Moi, je les trouve plutôt normales. Si elles sont comme nous, on aurait affaire à faute partie. En tout cas, mesdames, ne nous laissons pas faire. Seulement, pas faire montre. Où qu'on n'est pas capable. La nature a fait l'homme avoir plusieurs filles. Et tu oublies que l'homme est dominateur, le chef de la femme. Et je comprends fort mal que le fait d'avoir une amante signifie qu'on soit cadenassé pour les autres. Mais tu exagères. Il y a cinq. Alors, mesdames, qu'on n'est pas capable de faire ces deux-lèvres. Vous vous avez une amante qui est en fait? Mais vous avez une amante qui est en train de se passer ? Mais vous avez une amante qui est en train d'être là. Oui, vous avez une amante qui est en train. J'y ai un amante qui est en train de se passer ? je ne sais pas. Quelle est-il qui est là pour tous les femmes qui est en train de se passer ? Eh, kate kate kate, m'bada kwa vo mon cher, ou konne ge fik parren men moun ba romanti? Eh, eh, papa, attention. Mem si il pa pren l'ambouchou, la pren l'ambouchou lot nek kan men. Kan men, frère. Et puis, se la lot de la jungle. Alors, ou oblige bal manti ya? A nou pa ge ou nek sarap ken bonjour. Ken be? Ha, pou sa mte vole ya. Wadim tap djou sa. Mouan de bim fin, moun kou ris san fwen nek. Tel e pri ki kwa ye pran, le pajan trota pou a pran. Mem etse ou se ma che bay kou, yon la victime nan se pral wou. En tout ka, yon bo goman men, frère. Vé ou! Monsieur, m'en moutan de mbavi kopye lin. J'ai passé un merveilleu moment. Le dîner était délicieux. Ça, tu peux le dire. Je crois que cette restauratrice a assez d'arguments culinaires pour fidéliser sa clientèle. Je compte bien mener Camille, un petit jour. Quoi? Sans moi, alors. Comment ça, sans toi? Nom de Dieu, c'est pas croyable. Est-ce que je ressemble à une prostituée? Qu'est-ce que tu racontes? Une aventurière, alors. Écoute, tu ne m'as pas encore présenté à ta fille. Et tu veux nous mettre l'une face à l'autre dans un restaurant en plus. Chérie. Tu es responsable, Maxime. Sois pas aussi méchante. Camille est tout simplement jalouse et possessive. Et que moi, je cherche le meilleur moyen pour ton intégration dans la famille, mon amour. C'est simplement ça. Oh! Et c'est la meilleure façon pour toi, c'est de commencer par la pire? La pire? Tu as bu? Là, tu m'accuses. Tu sais parfaitement bien que je ne bois plus. Ok. Ramène-moi chez moi. Comment ça? Je veux rentrer, Maxime. Mais, mais, chérie. S'il te plaît. Ne gâche pas ce... Stécie. Ne me touche pas. Je t'en prie, mon amour. Écoute, chérie. Ça, c'est ton Maxime, chérie. Il n'y a pas d'autre. Ton Maxime, chérie. Chérie. Oh, maybe. Chérie. Je t'en prie, chérie. Tu sais, je t'aime, Maxime. Plus fort que mon métier, je t'aime aussi. Allons-y, tu veux. Tu as déjà vu Carla? Non. Elle ressemble à une vraie garce. Vous n'avez pas belle dans la classe-là? Oh, petite. Il est stupide. Bon, nous ne pas occuperons. Même entre eux, il y a eu, il s'inferme. Qu'est-ce que ça, petite? Bonjour, Karmin. Bonjour, Fok. Comment vas-tu? Mal. Mal? Et pourquoi? Tu aurais pu nous présenter ta cousine? Ou pas quitter ou même. J'allais oublier. Monsieur, voici Sandy. Sandy, voici. Foggy. Sandy. C'est court jusqu'à présent. Sandy. Bonny. Sandy. Et moi, c'est Marvin. Sandy, tu es vraiment avaisante. C'est la première fois que c'est caractérise toujours la rencontre de jeunes hommes et d'une jeune femme. Heureuse de vous avoir connu, messieurs. J'espère que tu te sens bien maintenant, Foggy. Un peu. À plus tard. À plus, Camille. À plus tard, Sandy. Sandy. Méfie-toi de ma refaire. Il est le plus dangereux de l'école. L'économie se divise en deux grandes parties, en deux grands volets, disons en deux grandes branches principales. Il y a la micro, d'une part, et d'autre, il y a la macroéconomie. La microéconomie étudie le comportement d'unité économique individuelle. Monsieur, mauvaise posture. La microéconomie étudie le comportement d'unité économique individuelle. Tu peux entrer, mademoiselle. Je reprends. Elle s'intéresse, la microéconomie, au facteur déterminant, la composition globale. Le comportement des consommateurs. Veux-tu sortir, monsieur ? Bravo, c'est gentil. Le comportement des consommateurs. La microéconomie est souvent désignée sous le nom de théorie des prix. Mes chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Juste quelques questions avant de partir. Une autre question au fond. Vas-y. Excusez-moi, monsieur. Ma question n'a aucun rapport avec le cours, mais... Vas-y, il ne te gêne pas. Ok. Est-ce un jeune garçon de 17 ans peut vraiment aimer lui ? Me voici dans mes petits souliers avec ta question. Juste avant, Sandy. Serais-tu sous le charme de quelqu'un ? Oh non, monsieur. Pas ça. C'est pour ma connaissance personnelle. Les hommes de 1 à 100 ans, je les considère idem. Ils ont tous un discours mécanique. Et ils disent tous les mêmes choses à toutes les femmes. Chérie, je t'aime. Tu me manques. T'as de trucs sans fondement, que toutes les femmes aiment écouter et qui leur creuse une tombe sentimentale. Ils ne font que magnifier tes qualités, sans jamais effleurer tes moindres défauts. Ils ne disent jamais, je te hais, t'es laide au moment de leur conquête. Ils sont dociles, soumis. Pourquoi font-ils tout ça, à votre avis, les filles ? Pour votre beauté ? Votre attrait physique ? Non. Ils font ça juste pour le petit appareil à deux tranches qui se trouve sous votre culotte. Et ils sont aussi charnels que naïfs. Questionne-toi, Sandy. Prie Dieu pour qu'il puisse t'aider à orienter ton choix. Bon. C'est tout pour aujourd'hui. A demain, mes chers amis. Entrez-vous donc, petit critère. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, je vais passer toute la nuit à étudier. Aujourd'hui, je vais passer toute la nuit à étudier. Qui est-ce que tu peux faire étudier là ? Biologie, c'est-à-dire que tu ne peux pas le proposer. Hum, moi, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de biologie à ce moment-là. Je ne peux pas faire mathématiques, parce que je ne peux pas le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 si l'atmosphère de la classe est très accablante trop de fait insolite moi je m'amuse comme une folle qui ne le constate pas surtout avec ton nouveau copain bruno ah oui un type vraiment charme mignon en tout cas moi je n'arrive pas à balancer même la première équation tu es déjà là tu travailles vite attends moi quelques secondes on va essayer de le résoudre ensemble ce professeur est très astucieux ses devants sont toujours un plus de pièges on l'appelle l'homme à pièges je suis fatigué je ne peux plus réfléchir je vais à papa pour nous porter secours mme camille mme camille mme camille mme camille mme je suis fatigué Chérie, André, chérie, 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 j'ai une très bonne parole. Nous trouvons bien fréquent. Chérie. J'arrive. Papa. Calme. T'es encore debout à cette heure ? Hein, chérie ? Tout comme tu es debout. Tu as pu me présenter la grande personne de maman au moins. C'est ceci. Elle est ma compagne depuis trois ans et demi. Tu sais ça, hein ? Elle a tout ce qu'il faut pour entretenir une famille et une maison. Et je t'oblige de la gentillesse envers elle. Et moi qui pensais que c'était une aventure. Chérie. Tu l'aimes ? Chérie. Espèce de garce. C'est quoi ? Tu crois lui te manier beaucoup de respect ? C'est pour la première fois aussi que je maudis le ciel de ma mort. Oui, ma mère. Chérie. Elle n'aurait pas profané la maison comme tu le fais, toi. Chérie, ne le fais pas, chérie. Tu m'avais promis sur la toque de ma mère que jamais tu ne pourrais aimer une autre. Je n'ai toujours pris et tu fais prendre par tout le monde pour un modèle de père. Chérie. Et toi, tu n'as pas honte, c'est le lit de ma mère. Tu vois la boucle, tu vois ? Tu vois la boucle, non ? Papa, tu me déçois. Je ne suis plus ta fille. Fais oufois que je l'avais dit. Fais oufois que je n'ai pas honte. papa je suis une grande fille tu as fait tes devoirs non pas encore je ne peux pas me concentrer alors va te reposer tu es peut-être fatigué mais je suis au repos et d'ailleurs je me sens beaucoup mieux en te parlant mais tu as demandé pour camille non non c'était un prétexte je voulais de préférence avoir de tes nouvelles ah oui c'est du nouveau ça tu m'avais vu à l'école si je me rappelle tu sais que je tiens beaucoup à toi encore une autre personne qui tient tant qu'à moi m'appelle si tardivement pour avoir de mes nouvelles mon amour écoute moi vous ne manquez pas d'audace vous ne pouvez pas changer de discours vous me dégoûtez je t'aime sans dire merde ça ne va se lier et non fait que moi sans ça ben ça je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime Oh, tu n'as pas dû te comporter comme ça avec papa. Il est un homme. Il peut saventurer avec qui bon lui semble. Tu ne l'es pas fait pour le choquer. C'est juste pour jalousie. À part maman, je ne veux pas le partager. Je sens qu'il m'appartient. Ça, c'est de l'égoïsme. Tu as ta vie, il a la sienne. Penses-tu qu'il va pouvoir te consacrer tout son temps ? Tu dois lui demander pardon. Pardon ? Ça, jamais. Sinon, il va continuer à nous donner des concurrentes. Ce ne sont pas nos concurrentes. Nous sommes ses filles. Elle, une aventure. L'aventure peut devenir éternelle. Là, n'est pas la question. Tu dois t'excuser auprès de ton père. Ne cherche pas la petite bête. J'aurais préféré laisser la maison. Chantage. Notre éducation ne te le permettra pas. Cela va se voir. J'ai assez volé. Tu vas le faire. Tu es la plus petite et je ne vais pas tolérer que tu sois la pionnière d'une désobéissance familiale. Parfois, il faut enfreindre les principes pour changer une situation. Pas dans cette maison, ni toi que j'y suis. Tu souhaites toujours ton père, même dans ces bêtises. Tu sais que c'est faux. Je suis boulunité et je t'en ai mis l'union familiale. Je suis boulunité et je t'en ai mis l'un. Je suis boulunité et je t'en ai mis l'un. Je t'en ai mis l'un. Marvain, tu n'as rien d'autre à faire que de manquer qu'il n'est à cette heure. Eh la tempête, tu n'es pas Marvain, c'est Mitch. Excuse-moi, je ne sais plus quoi faire avec lui. Il ne me lâche d'une semelle. La meilleure chose à faire, ma petite Sandy, est de l'ignorer. Il n'est pas ignorable. Tu commences à parler. Tu l'aimes alors? Ou faut. Qu'est-ce que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit? Tu as dit que ça passe tout simplement. Je t'en ai mis l'un. Puis je t'en ai mis l'un. Pendant ce temps, je t'en ai mis l'un et je n'ai pas pris ma veille. La finir, tu diras le reste. On ne quitte cause ça. Où fait de voir? C'est pour ça, Mrelo. Je t'en ai mis l'un. Nous nous même tous, oui. Depuis notre deuxième année, nous nous sommes. Nous sommes tous là. J'ai une autre idée. De matin, nous avons l'école bien bonne. Nous avons mis l'un. Nous avons mis l'un qui fait. Nous ne sommes pas pour zéro, non? Oui, même tous. Eh bien, ok. À demain. Bye. 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 Eh ma fille, les maths, les maths. Tu dois y penser sérieusement, hein? D'accord? Excusez-moi, monsieur, c'est inconcevable. Comment se fait-il qu'une inconnue figure sur la liste des candidats retenus pour l'élection? Bonjour, Medjine. Oh, bonjour, monsieur Pardon. Mais je ne fais qu'appliquer les principes. Appliquer les principes? Les principes stipulent quoi? Que n'importe quel élève de l'école peut faire partie du comité central. Et cela, qui porte son âge, son sexe, qu'il soit connu ou inconnu, comme tu viens de le dire. Et en plus, moi, je n'y suis pour rien. C'est Carla qui l'a inscrite à sa place. Quoi? Carla? Oh non, ce n'est pas vrai. Merci, monsieur. Je t'en prie. Hey, pourquoi tu as fait ça sans notre accord? Pourquoi? J'ai vraiment honte de toi. De quoi pâles-tu? Mets de l'inscription de samedi. Je pensais justement la faire ridiculiser par les autres élèves de l'école. Tu pensais? Tu pensais? Tu aurais dû penser avec nous, imbéciles. Maintenant, c'est nous qui allons être ridiculisés. Imagine-toi qu'elle soit élue. T'es folle! Morvège camponaire à la présidence de l'école depuis trois ans. Personne n'a pas qu'apprend-place ça. Allez, ouais, tu sentis pieds blanches. Ensuite, j'ai toujours un plan de redressement. Même dans les situations les plus difficiles. Tu vas le cracher cette fois-ci. Comment tu posséde? Je sais que c'est interdit de se faire inscrire au plan interdit. Non, tout regez exception. M'est du directeur. Et puis, sous le petit, il s'est fait piéger comme un bébé. Pardon, ou... Facile comme ça. Et puis, dans la direction. Non, ma chère, m'pourmet ni. Non, m'pourmet consomme, je m'bouchon, oui. Amgez kontrol cette situation, pour qui pour? Oui, ça dit. Oui. Ça m'tendez la petite. C'est bizarre. M'pourmet une explication sur l'inscription dans l'élection. Bagaye, ça drôle, oui. Ça, période là, m'ont doit inscrire moun. C'est où qui vous inscritez tout? Mouais, mais ça mouais. C'est le directeur seulement qui recevait le candidat ou. On est au côté de la capitale. Viens avec ça, je ne sais pas si c'est le cas. Oui, c'est le cas. Quand on se dévareille dans la vie, il n'y a pas de vagues pour que vous compreniez. Donnons-nous du temps ou temps. Merci, merci, merci. Bonjour, mes enfants. Nous voici rassemblés aujourd'hui pour l'élection du président du comité central de l'école. C'est une activité parascolaire qui va nous permettre de faire l'apprentissage de nos droits et de droits citoyens. Vous avez en face de vous les candidats. Pendant toute la semaine, vous avez lu, vous avez vu et vous avez aussi été apprêtés leur programme. Ce matin, vous allez leur poser des questions. Je souhaite que cela se fasse dans la plus parfaite convivialité et dans la plus totale discipline. Nous vous revenons dans un instant. Je suis laborieux, intelligent et créatif. Diriger n'est pas facile, mais j'ai confiance en votre coopération. Avec moi, mes chers amis, c'est laboratoire d'informatique, laboratoire de chimie, labo de physique. Dégougé ! Mes notes depuis la sixième et mes trois récents mandats consécutifs à la présidence de l'école peuvent vous le prouver. Ensemble, nous pouvons réaliser des choses inimaginables. Soyez autonome et votez avec intelligence. Regardez dans mon programme et vous verrez que l'école ne saurait fonctionner sans un homme énergique, sans un homme progressiste comme Comte. N'hésitez pas à traper votre doigt pour mêler. Vous ne saurez atteindre aucun objectif. Sans faire appel à votre cœur. Et c'est l'amour que vous avez dans votre cœur qui vous permettra de choisir le meilleur. Je vais demander à la direction d'accepter cette comme moyenne pour les examens de passage. Si mon programme vous paraît bénéfique, votez pour moi. Autrement, votez pour l'un des deux. Mes amis, laissez votre destinée entre les mers de Comte. On offre ce qu'on a. Moi, j'offre mon savoir-faire contre votre bulletin. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le progrès de mon école. Je suis Cathy, élève de 3ème. Ma question, ça te s'accorde. Comment allez-vous faire pour concrétiser tous ces projets d'envergure ? Voilà, voici tout ce que je prenais lors de ma campagne. Cathy ou Tati, tu fais preuve d'une inattention palpable, mais tu n'es pas intelligente. Tu as mon programme en main où sont inscrits les projets, les objectifs, les moyens disponibles et les sources de financement. Tu dois savoir et pouvoir maîtriser ton environnement direct et de surcroît. Ces gens de questions nous font perdre de temps. Mes amis, épargnez-nous les compréhensions s'il vous plaît. Le temps est précieux. Merci. Je suis Mathéo, élève de terminale. Ma question, c'est pour toi. Est-ce que tu seras toujours accessible à tous tes soupirants si tu deviens présidente ? Toujours accessible ? Je ne comprends pas. Mais oui ! J'ai bien peur qu'une fille naturellement légère comme toi n'applique ses principes de légèreté. Au détriment des élèves de l'école et au profit bien sûr de tes plus récents tombeurs comme Watson, Stevie et Bruno qui affirment t'avoir déjà baisé. Oui ! Évitez-nous la considération personnelle. Je tiens à répondre, monsieur. Mathéo, je te félicite pour ta franchise. C'est une très bonne qualité. Mais je réclame ton attention pour te dire que les ragots et les diffamations ne m'ébranent jamais. Je suis comme un avion qui plane au-delà de toute mesquinerie et de toute critique destructrice. Et pour ton information, bien que ça ne te concerne pas, de toute ma vie, aucun homme ne m'a encore touché. Je suis vierge. Silence, silence ! Je vais faire ébarquer toute la salle. Ce n'est pas un cours de critique ici, ni l'occasion de saluer la réputation de qui que ce soit. Qui parmi nous est sain ? Qui parmi nous n'a jamais commis de bêtises ? Soyez donc conscients de cela et laissez-la continuer. Ce n'est ni vierge de libérance, ni vierge miracle, ni l'autre. Mais celle qui, malgré son étranger à l'école, malgré sa façon insolite d'inscription à l'élection, a le courage, l'audace de mettre ses qualités au service de sa communauté. Celle qui vous apprendra que toi, tu n'es rien sans moi, et que moi, je suis nul sans toi. Je vous en supplie, chers camarades, ne suivez pas l'exemple de ma paix. Respectez la désir des autres, respectez vos limites. Vous êtes jeunes, et la jeunesse est l'état la plus importante de votre vie. Une société qui adopte hypocrisie et malversation est sans avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu m'avais promis de coucher avec moi, si j'avais posé la question à Sandy. Oh, je me souviens maintenant. Le problème, c'est que mes parents sont très jaloux. Nous ne pouvons pas le faire chez moi. Tu n'as pas une chambre? Oui! Alors, je viens chez toi? Quand est-ce que tu viens? Maintenant. Ben, je t'entends. D'accord. Si le bonbon sent bon, le bonbon est bon. Mais si le bonbon ne sent pas bon, le bonbon n'est pas bon. L'ouïe bonbon, non. Femme bonbon, non. L'ouïe bonbon, non. Femme bonbon, non. Calona ou le jodhia. Femme bonbon, non. Albéma. Ben, déjà, baby. Albéma. Jusqu'o tu le veux. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je dois filer. Mais on n'a encore rien fait. Tu es fou? Je viens tout juste de coucher avec toi. Dans ton lit. Non, tu viens juste de coucher à mes côtés. À ton avis, coucher avec toi, c'était quoi? Ah, bon, je vois. Tu voulais me faire l'amour. C'est encore possible. Si tu acceptes de me rendre un autre service. J'ai bien entendu. Faire l'amour. Exact. Faire l'amour. Mon petit beau parfait pour moi-même. Faire l'amour. Faire l'amour. Faire l'amour. Votre attention, s'il vous plaît. Ce soir, nous sommes réunis pour départager les deux candidats qui ont obtenu le même nom de voix. Je veux parler de Sandy et Marvin. Nous allons passer au vote direct. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada. Avec tout le respect que j'ai pour Ménéto. et la direction de l'école, je m'avoue offusqué, indigné et même humilié. Je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre comment, premièrement, moi, moi, j'ai pu être gagné dans une élection au collège royal par une inconnue fraîche mentale. C'est tout à fait impensable. Ma popularité est trop monstre. Deuxièmement, si j'avais à imaginer un challenger, ce ne serait jamais Sandy. Mais de préférence quand. Comment comprenez-vous cela? Elle est une inconnue. Qui est-elle? D'où vient-elle? Que savez-vous d'elle? Rien. Cependant, malgré toutes ces interrogations, vous avez consenti à voter de l'homme. Cette attitude prouve que malgré sa jeunesse à l'établissement, elle a su vous inculquer quelque chose. Elle vous a inspiré du monde. Et par respect pour son sens d'intégration et de persuasion, je renonce à l'affronter ce soir. Elle mérite d'être la présidente de notre école. Et je vous demande à tous mes supporters d'acclamer ce soir la nouvelle présidente de Collège Royal, Sandy Roser. Je suis éveille du fair play de Marvin. Marvin, tu es un grand homme. Je remercie mes parents, mes amis qui me soutiennent dans toutes mes entreprises. Maxime qui m'encourage malgré moi. Aujourd'hui, je suis émue d'être la présidente du Collège Royal. Je connais mes poids forts. Je n'ignore pas mes nombreuses limites non plus. Croyez-moi, elles seront toujours classées dans la week-week limite si vous ne m'accompagnez pas jusqu'au bout. Je ne suis pas une suesse, une maestro non plus, mais la collaboratrice la plus proche de chaque année. Je suis déjà éclatée de vos suggestions et de vos conseils. Merci de m'advissir de votre confiance. Et pour manquer mon passage à l'école, nous avons trois rêves à concrétiser. Être championne à Génie Royal. Le journal de l'école Royal Magazine. Les trois journées de couleur consécutives. Pour une surprise, c'en est une. Tu es vraiment élue présidente du Collège Royal. Les femmes à l'honneur. Si vous saviez, mesdames, ce soir-là, j'ai fêté l'événement. Mais c'est Ceci qui arrive. Elle, on l'a saluée. Je ne tolère pas cette vermine. Je ne joue pas à l'indifférente, Cam. Je ne joue pas à l'indifférente. Elle tenterait de me voler mon père. Hum, hum. Je ne suis pas d'accord. Ceci n'a aucun tort. Au contraire, c'est elle la victime. C'est ton père qui aurait dû agir en responsable. Allons, Cam. C'est la présidente qui te parle. Tu es à peine élue présidente et tu portes déjà le manteau d'une dictatrice. Voyons. Ne te fais pas prier, Cam. Bonsoir, mesdames. Wow, Stécie. Comme si elle est croquante. C'est gentil. J'ai appris que vous vous êtes surpassée. Félicitations, mesdames. Merci. Garde tes compliments dans tes poches. Et puis, tout le monde nous a déjà dit ça. Excuse-moi. Tu es la dernière personne que je m'attendais à voir ici. Pourquoi tu es venue? Pour qui, tu devrais dire? Vraiment. Et pour qui, alors? Mitch, Sandy, soyez gentil. Laissez-nous un moment. Vous voulez? Cam, s'il te plaît. A plus tard. A plus tard, Cam. A tout à l'heure. Camille, je sais que tu aimes toujours ta mère là où elle est. Mais, tu dois t'habituer à l'idée que si elle n'est plus là, c'est la volonté de Dieu. Depuis fort longtemps, je constate que tu me traites ton adversaire. Jamais je ne serai. C'est ton père qui a commis l'erreur dès le début de notre relation. Non, Stécie. C'est toi qui es en train de commettre la plus grosse bêtise de ta vie. Tu veux déstabiliser une famille, ma famille. Depuis lors, mon père ne balade plus avec moi. Ils ont tort, ils rentrent le temps. Mais c'est à cause de son travail. Son travail. C'est ce que j'ai vu sur le lit l'autre soir. Ma chérie, ça fait partie de la vie d'un couple. Mais vous n'êtes pas un couple ne te leurre pas. Tu es peut-être l'unique personne qui satisfait la gourmandise sexuelle de mon père. Ma chérie, j'aime ton père et je t'aime aussi. Non, Stécie, ta mémoire est courte. Tu ne peux pas aimer une gaffe. Et tâche de savoir que la seule personne de qui mon père est aimée, c'est ma mère. C'était ta mère. Arrête de parler de ma mère au passé. C'est ce que tu ne pourras jamais comprendre, Stécie. Elle est mort de serre, mais l'amour qu'elle a imprimé sur sa famille vit jusqu'à présent en nous, mon père et moi. Ensuite, tu vois, je sens son parfum s'attendait. La joie, j'imagine fort mal. Comment je vais supplanter tout cela de mon cœur pour livrer passage à Stécie. C'est Camille, mais ce qu'est égoïste. Camille, donne-moi une chance. J'aime Maxime. C'est dans sa fortune que tu t'accroches. C'est pas vrai. Je t'en supplie, Stécie. Efface-toi de notre chemin. Éloigne-toi de mon père. Je ne t'aime pas et je ne t'aimerai jamais. Allo, Maxime, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi. Allo, papi. Mami, comment vas-tu ? J'ai tout nuit que tu penses à toi. Ça fait trois jours pour toi. Que j'aime bien que toi. Je vais te laisser. Tu ne t'en quitter pour moi. Tu as lavées seces. Et toi, tu ne t'en quitter pour moi. Ah, bébé. Tu as fait une bonne année. Je n'aime bien. Merci. Pas plus tard... C'est qu'on a toujours... Je vous remets 8 milliards de dollars dans ton pays... Allô ? Allô papy... Ah je me dis... Chérie... Je te dis pas à boire de tu mecs... Salut tipe! Oh oh ! Si tu veux le voir du verre là te queremos... Tu es bien vindant, madame... Tu n'as pas eu un prix n'est pas? C'est ça, mec. C'est ça, mec. Hello? Allo? 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 Cherie, mon sainte! Qui ça? Même tout, je me dis à la porte! L'éthé Chiré, oubliez? J'ai l'argent, je vous ai besoin, je vous ai besoin de l'argent. Ou pas, je vous ai besoin de l'argent, de dire, Cherie, mon sainte, Cherie, mon sainte, je vous ai besoin de l'argent. Je suis en panne. Je vais vous donner un petit peu. D'accord. Merde, salope la kembe, men l'voye koble la kan mèm. Bon, koniam pou al fè lisir. Allo? Joli diskor, présidente. Menan plasou, tafè mye. Sa kapon la kan la. Son éleksyon l'te, c'est pas ton séleksyon. Yon éleksyon? La ouè sa? Pou ki son nui moun kon saka ou la? Menon merde m3 ba la fè. Au kontrèr. Sa ver ou mapmache? Se pa mwen te inskri ou nan éleksyon? Par méchanceté. Ou kont sa kpase? Kote mpile papi li la. Son sal pa bon pou. Morven se nom douce mwen. Kite l'an pek. Sopi. 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 Devine qui es la? Qui? Marvin. Wui, dis mpala! Deja diko la. Ok, dis mpala. Eh bien ok. Sopi. 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 Tu es venu jusqu'ici, Marvin ? Je te chercherai partout s'il le faut, Présidente. Tu perds ton temps, tu le sais. C'est que j'aime perdre mon temps à tes côtés. Mais tu parais soucieuse. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ? Ça vaut la peine. Je n'ai pas obtenu la note voulue en maths. À propos, pourquoi tu as agi ainsi ? J'ai déjà évoqué toutes les raisons lors de mon discours. Et en plus, je ne pouvais pas agir contre la volonté de mon cœur. J'ai fait ce qu'il fallait. Je ne te crois pas. Alors, Sam, bon, passons. Voulais-tu être ma compagne pour la fête des finissants ? Tu es en retard. Je suis déjà prise. Prise ? Et par qui ? Par quelqu'un d'autre, Marvin. En quoi est-ce que cela tu regarde ? Il y a tant de filles qui se rafra frôlées de ta demande. Écoute, Sam. Je ne peux pas m'empêcher d'être aimée par toutes les filles. Mais moi, je sais à l'égard de qui manifester mon amour. Tu es libre d'aller retrouver ta princesse ? Qui t'en empêche ? Je n'ai pas trompé d'adresse. Je suis justement devant elle. C'est toi, Sandy. Je t'aime. Pas moi. Je ne veux pas sortir avec toi. Nous formons le plus beau groupe de l'école. Tu ne trouves pas ? Sam, ne gâche pas ce moment précieux qui nous est offert pour mieux se connaître l'un l'autre. Je te dis non, Marvin. Tu ne crois pas au bonheur ? Cela veut dire qu'en sortant avec toi, je vais avoir le bonheur. Tu es trop pression, tu es à la fin. Non, ce n'est pas ça. Rien qu'en m'encore dans cette faveur, tu nous ouvriras une porte au bonheur. Sam, je t'offre mes sentiments en bouquet. Je t'en supplie, accepte-la et s'en sincère. Waouh ! Comment veux-tu qu'une jeune fille résiste devant une telle galanterie ? Mais moi, je refuse de m'inscrire sous ton cornet de victime. Mais je me livre à toi et à toi seule, Sandy. À moi et à moi seule. Que feras-tu de Carla, de Medjin, de Josiane, de Maggie et j'en passe ? Tu ne fais que mentir, Marvin. Camille ! Camille ! Viens me débarrasser de cette vipère ! Sous-titrage ST' 501 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 Veux-tu m'accorder une minute ? À une seule condition. Laquelle ? Que ce soit bien une minute. Avec toi, même une seconde me serait suffisante. Dépêche-toi Marvin, je dois aller me récréer. Son, pardonne-moi, mais ce serait un crime si je ne t'avouerai pas mon amour. Je comprends que tu en doutes. Et je comprends que tu te demandes si vraiment je suis sincère, n'est-ce pas ? Mais chérie, comment voudrais-tu être certaine de mes sentiments si tu ne me fais subir aucun test ? Si tu ne me livres à aucune épreuve ? Mets-moi à l'épreuve, baby, mets-moi à l'épreuve. Mais ça fait longtemps que tu es à l'épreuve. Ok, pourquoi tu m'aimes ? Je t'aime parce que... Stop, la minute s'est écoulée. Attends encore une seconde. À la prochaine. Attends chérie. Sondi. Directeur, professeur, professeur, capageur, professeur, commande, 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 commande tout. J'ai une couleur, qu'est fantasia, boumant de joie, escale de vol, qu'est-ce que j'ai une couleur ? C'est ça, je t'apporte d'avoir. Décidément, ta tenacité est admirable. Tu es comme ça avec toutes les filles ? Et c'est pour la première fois que je suis autant résisté. C'est cette qualité qui t'a empêchée de m'avoir. J'aime ta façon de réfléchir, ta façon de parler. J'ai eu la chance d'être courtisée par quelqu'un qui incarne un gentleman. À mon avis, le plus durer cette aventure, le plus je me sentirai femme. J'ai été assez égoïste de te faire ramper à mes pieds. Mais c'est là la victoire des jeunes filles, sur des matchs comme toi. Et si j'avais abandonné, qu'est-ce qui se passerait ? Abandonné ? Tu n'as pas les top de la chair. N'as-tu pas eu la réputation de monsieur à conquête facile ? Alors moi, je voulais te faire connaître, malgré mes souffrances, qu'il y a des filles qui savent peser le pour et le contre, le pourquoi et le comment d'une relation amoureuse. Là maintenant, c'est trois qui me contisent. J'aurais dû le faire depuis longtemps, mais mon orgueil m'en a empêchée. La seule inquiétude que j'ai maintenant, au moment où je t'offre ma vie, c'est la peur de ne plus entendre tes chansons qui me bercent de bonheur. Comme tu es mienne, enfin. Je t'aime, Sandy. Pas plus que moi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Toutes filles dans l'école là, alors que n'importe comme, n'importe qu'aime grand l'ouvre du bout. Carla, mon humeur n'est pas au détail maintenant. Ce sont pourtant des détails qui valent la peine, papy. Écoute, si tu essaies de remuer les souvenirs de notre relation pour mieux avoir, ça ne marchera pas. C'est fini entre nous et ceci pour toujours. Tu ne sais pas ce que tu es en train de battre ce soir. Je vais le voir au fur et à quelques minutes. Comme tu avais l'habitude de le faire quand on était ensemble. Je ne dis pas, Mervin. J'ai des filles qui sont serrés et qui sont mariés et qui n'ont pas existé. Ensuite, qui es-tu pour repousser la plus belle fille de l'école? C'est celle qui m'a fréquenté comme puissante. Bon, Dieu, là où j'ai eu un plan qui a eu un professeur, c'est pour le bon nom de moi et même l'aime pas composer. Là où j'ai eu un directeur à mon service, c'est pour que j'ai eu un café sans filer dans l'école là. Et puis, mérisez-vous dans l'autre bosse de l'héron? Business, kai, meb, machine. Akanébak? Franchement, mwont pou. Ou baka wont pou mwen. Si nou konte ki es nan nou deyak passe plis nénaj, ki es kap gen? Mwase gasongye, baganye ma pedi. Ou femri. Depi ki lèv vante kon kase woso, La wè yon gasongkos yon fombe vite, yon lot toujou pwè pou kambasin. Alò, wè fombe pa trop pedera, c'est sa, kanyebak? Nombat kon kon sa, hm, fombe vwo pa infekte yo. Si da pa fè fombe tak koum yo pe, ou konem toujou bien anmi. Kambra, tu es une belle pétasse. Je suis ta belle pétasse. Cher Kami, Au moment où je t'écris cette note, La culpabilité m'emprène à un tel point que je ne puis ni t'appeler, Ni te regarder dans les yeux pour t'avrer, Ce qui me ronge le coeur depuis quelques jours. Je suis désolé du tort que je t'ai causé, Du dégât de la division que j'ai provoqué au sein de ta famille. Kami, je t'en supplie, J'éplore ton pardon. Je suis prêt à sacrifier n'importe quoi pour trouver grâce à tes yeux. Tout ce que j'avais fait, c'était par amour, Et surtout par naïveté et inexpérience. Mon rêve le plus cher était de faire l'amour avec Carla. Tu peux comprendre. C'était cette proposition qui m'a aveuglé Jusqu'à accepter de forger mensonges et malveillance sur Cindy Parce que Carla se sentait menacée par sa présence. Elle était surtout enflammée de colère En apprenant que Cindy a ravi le coeur de Marvin Lors de la journée de colère. Une relation qu'elle jure de briser à tout prix. Je comprends maintenant qu'elle s'est jurée de moi Pour atteindre ses objectifs. Je sais que c'est difficile pour toi d'éponger ses mésaventures, Mais n'oublie pas que Jésus a pardonné même ses mots. Monsieur Noisy, Monsieur Noisy. Oui ? J'ai envie de mourir. Tu dois m'aider. Allons, allons, calme-toi, calme-toi. Tu dis toujours que tu es prêt à partager les débords des jeunes. J'ai besoin d'honnelle, je suis dans une salle d'honnelle. Ah ok, 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 calme-toi et on va s'assoir et viens me raconter tes débords. Tu es sûre de ce que tu viens de me raconter ? Je ne serais mentir à un personnage comme vous. Tout a dégénéré après la journée de couleur que j'ai organisée. Je maudis cette journée. C'est bien fait pour toi. Tu ne m'avais pas invité à ta journée de couleur. J'aurais bien aimé savoir ce qu'il y avait de bien spécial à cette journée. Tu n'as pas un mot de dire quoi que ce soit, ok ? Dis-moi, Tu es sûre de n'entretenir aucune relation intime avec le père de Camille ? C'est Marvel, le seul homme que je connais. Et je vous jure qu'il est le premier et le dernier. Je l'aime. Monsieur Nazi, De votre côté, Êtes-vous sûr de pouvoir m'aider à me racheter aux yeux de Camille, Nietzsche, Marvin surtout ? Dieu est juste même pour les injustes. Pourquoi devrait-il changer d'attitude pour une victime qui veut s'inocenter ? Je ne vais pas t'aider à te racheter aux yeux de quiconque. On va seulement rétablir la vérité. Tu n'es pas coupable. Passe-moi leur numéro. Et moi, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je ne peux pas retourner chez mon père avec cette sale histoire. Il n'existe aucune autre demeure qui éprouve autant le plaisir de t'accueillir. Allo, Camille, bonsoir. C'est Smoy. Oui, Smoy Noisy. Papa, Maxime. Maxime. Maxime, mon amour, pardonne-moi. Pardonne-moi, chérie. Je sais que je n'ai pas dû agir ainsi, mais essaie de comprendre. Je n'ai pas eu le cœur de te partager avec une gamine, chérie. Bla, bla, bla. Papa, Stécie et moi avons besoin de toi. Je t'aime, papa. 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 Je t'aime, papa. Excusez-moi. Excusez-moi. Oui, bonjour. Je t'aime, papa. 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 Carla. Ah, la fille qui m'écrit toujours sur Internet. Oui. Oui. Tu es seule? Hein? Tu es seule? Ah oui. Ma femme et ma fille sont parties il y a six mois pour le Canada. Tendu. J'ai un désir brûlant de coucher avec toi. Tu as quel âge? 18 ans. 18 ans. 18 ans. Tu sais ce que cela veut dire? Quand j'avais 28 ans, tu n'étais même pas encore né. Pourquoi aimerais-tu t'aventurer avec un homme qui fait plus que le double de ton âge et qui pourrait être ton père? Quand j'ai envie de quelqu'un, le pourquoi ne m'intéresse pas. Tu me veux, oui ou non? Tu as un préservatif? Prends-moi où tu veux, comme tu veux. Envoie-moi au 6ème ciel. Viens, Carla. Tu sais, j'ai une fille qui te ressemble comme deux gouttes d'eau. Elle a 21 ans. La seule chose qui te diffère d'elle, c'est le comportement. Pourrais-tu me demander de coucher avec ma fille? Je ne suis pas ta fille. Je sais. Mais je suis incapable de jouir de l'émotivité d'une belle demoiselle comme toi. Je suis sûr que tu as un père et une mère qui n'auraient jamais aimé voir leur charmante jeune fille de 18 ans gémir sous un vieux bonhomme comme moi. Si tu vois que je me consacre, ma vie, ma connaissance, ma fortune au service des jeunes, c'est pour les orienter, les conscientiser, mais pas pour les abuser. J'ai un rêve, ma petite Carla. Celui de voir cette jeunesse prendre les rênes de sa destinée. Et je ne suis pas prêt à l'anéantir pour quelques minutes de jouissance. Tu es belle. Tu peux utiliser ta beauté à d'autres femmes. Mais je t'en supplie, n'utilise pas ton corps. Tu en auras besoin. Cesse d'être le jouet sexuel des machos et des désespérés. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Prier. Étudier. Exploiter tes talents. Je vous permettrai de venir te voir. Cette maison est la tienne désormais. Merci. Merci. Carla. Où sont tes parents? Malheureusement, je n'en ai pas. C'est moi qui fais tout. Avante vous. Et j'ai lu. Coucou. Et j'ai vu. Exploiter tes talents. Sous-titrage FR ? 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 Sous-titrage FR ?